Le groupe d'études bibliques G.E.B. a entamé ses activités dans l'après-midi du lundi 2 octobre dans la commune de Yopougon, avec pour objectif de gagner 1000 élèves et étudiants, de distribuer 5000 traités évangéliques et 500 livres chrétiens et d'implanter 50 G.E.B. dans les 8 lycées que comprend Yopougon, cette année académique 2023-2024. Le responsable du dit groupe, le pasteur Richemondro, et ses co-ouvriers sont déjà à pied d'œuvre. Ils ont parcouru 7 lycées pour cette première journée, à savoir les lycées modernes de Sogefia, de jeunes filles de Yopougon, de Simone et Yves Bagbo. Pour ne citer que ceux-ci, distribuons les traités évangéliques intitulés « Dieu, le sexe et toi », sans oublier l'invitation du week-end de saluée de guérison qui aura lieu du 7 au 8 octobre prochain. Et comme bilan, l'on a enregistré au total 691 personnes évangélisées, dont 19 conduites à Christ, 334 traités distribués, 76 personnes ayant reçu le billet d'invitation pour le week-end de saluée de guérison. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'activité de J.E.B. ici à Yopougon, pour l'année académique 2023-2024. Et c'est une occasion à ne pas rater, raison pour laquelle je me suis déplacé pour venir accompagner nos jeunes frères ici pour cette conquête-là des élèves et étudiants. Et je suis particulièrement béni parce que pour la conquête des étudiants et des élèves, ça nous aide à boucher nos effectifs au niveau de notre secteur, puisque nous avons plusieurs écoles à conquérir également au niveau de notre secteur. Raison pour laquelle je suis là pour accompagner nos frères dans le lancement de nos opérations au niveau des activités de J.E.B. ici à Yopougon. Et je vous dis merci au Seigneur pour cette belle journée qu'il nous a accordée de prêcher l'évangile aux élèves, aux étudiants dans nos différentes écoles. Et ici à Selmer, au niveau de notre G.E.B., nous devons gagner cinq écoles. Cinq écoles. Et pour cela, nous avons commencé à travailler, à toucher les âmes pour atteindre ces objectifs. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le pasteur Richemondreau partaille sa stratégie mise en place pour garder et faire intégrer les nouvelles âmes qui seront gagnées par le biais du G.E.B. Quand nous menons la conquête des étudiants comme ça, nous recommandons les âmes gagnées aux frères en fonction des différents quartiers où ces âmes-là habitent. C'est-à-dire, si nous avons prêché l'évangile au lycée jeune fille et que nous avons gagné une jeune fille de celui-ci-là, mais qui habite le quartier de Jesko, nous la conduisons à crise, à la répentance, au baptême et nous la recommandons à une assemblée de Jesko, non loin de là où elle habite, pour faciliter son intégration et sa survie spirituelle. Et on voit si un peu comment nous procédons. Avec cette prémisse recueillie à l'issue du lancement des activités du G.E.B. pour cette année, les frères et sœurs sont davantage encouragés à presser de l'avant pour la conquête des âmes dans les lycées, collèges et les grandes écoles. G.E.B.